Allez les Verts, un slogan qui a fait recette. En 1976, toutes les boutiques à Saint-Etienne étaient vertes. Tout ce qui représentait l'image des Verts se vendait comme des petits pains. Tous les Stéphanois y ont retrouvé leur compte. A commencer par les élus locaux comme le maire, qui ne cherche pas aujourd'hui à diminuer l'impact du club sur sa ville. Certains mettent des affiches dans le métro, certains de mes collègues mettent des affiches dans le métro, d'autres les mettent dans des grands journaux parisiens, dans les grands médias. Eh bien moi, nous les mettons dans l'ASS, qui est notre ambassadeur itinérant, notre représentant de commerce, si je puis dire, qui va un peu partout et qui porte, je l'espère de façon glorieuse, les couleurs de la ville. Alors pour une ville comme Saint-Etienne, les Verts, ça coûte cher, mais ça peut rapporter gros, alors ? Voilà, tout à fait. Je crois que je suis tout à fait... Je prends à mon compte votre formule, ça peut rapporter gros, et ça coûte cher, ça dépend, si vous voulez. Et quand il y a eu quand même, à l'époque de la grande épopée, j'avais fait faire un comptage, un petit peu, des minutes de télévision, vous savez qu'elles sont fort chères, si on les passe en publicité, des articles rédactionnels qui avaient été faits, ça représentait des sommes fabuleuses, fabuleuses. Fabuleux, c'est bien le mot. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde à Saint-Etienne souhaite une nouvelle flambée verte, qui a rapporté à l'époque au commerce local et à l'industrie plusieurs centaines de millions. Il est difficile de chiffrer les retombées, mais il ne serait pas pensable que notre ville n'ait pas ce club. Quels sont les secteurs d'activité les plus touchés par les retombées de Saint-Etienne, par l'impact du club ? C'est d'abord le commerce local, voire régional. Ça, c'est l'essentiel. Mais il y a aussi les services. Il y a aussi la pratique, ne serait-ce que les transports aériens. J'en passe, c'est Charter, alors que le club avait l'importance, que j'espère que nous reconnaîtrons un jour, peut-être pas en 87, mais le plus vite possible. Restaurants, hôtels sont bien sûr les deux commerces qui ont profité le plus de l'épopée des Verts. Un véritable gâteau pour le tiroir caisse. Mais les industries de la ville ont récolté également les bénéfices du phénomène Vert, qui a rapidement débordé la région, la France, pour envahir certains pays d'Europe et d'Afrique. Des marchés industriels se sont traités grâce au football. Lorsque la fête est là, c'est normal. Mais lorsqu'elle disparaît, c'est là qu'on a la peine et qu'on se rende compte que le football à Saint-Etienne faisait partie de la vie locale et entraînait avec les Verts, avec l'équipe, avec les dirigeants, avec tous les gens qui l'entourent, une flambée et une folie qui nous faisait vivre constamment toute l'année. Un restaurateur, c'est un peu un confident souvent. Vous pensez qu'il y a des marchés industriels qui ont été gagnés grâce au football ? Ah, tout à fait. Si on veut être franc, beaucoup d'industries traitaient un marché égal et gagnaient le marché à condition d'avoir une belle place, bien placée dans les tribunes de Geoffroy Guichard pour un match de Coupe d'Europe. Avec ce retour tant attendu des Verts en première division, les Stéphanois rêvent déjà d'une nouvelle épopée européenne. Pour eux, la crise est oubliée. Seul reste dans les mémoires les magnifiques espoirs réalisés sur le terrain en Coupe d'Europe sous ce célèbre maillot vert que tout le monde regrette aujourd'hui. On avait toujours sur notre étiquette verte sur nos voitures, la Saint-Étienne, et puis cette équipe, elle était verte. Et quand les joueurs se trouvaient sur le stade Geoffroy Guichard, on écoutait les Verts, les Verts, les Verts. Qui c'est le plus fort ? Évidemment, c'est les Verts. Je serais heureux d'en voir revenir à ce maillot vert, le vert qui était la couleur de l'espérance, la couleur de la jeunesse, la couleur du printemps, de la gaieté, et qui était en même temps la couleur stéphanoise faite par le casino au départ. Le maillot se redeviendra le vert qu'il avait il y a quelques années pour qu'on retrouve vraiment, en plus à travers le maillot, une nouvelle équipe. Encore à l'étude, le maillot de Saint-Étienne retrouvera donc sa véritable couleur, le vert de l'espoir.